Bonjour à tous, alors dans nos différents feuilletons aujourd'hui c'est le temps de mettre en valeur nos académiciens, nos jeunes sportifs du tennis études des haut de Nîmes qui ont bien joué, qui ont bien performé lors des derniers tournois. Donc on a effectivement quelques petits résultats sympas à vous présenter. Tournoi de Vauvert, Vincent Pradel à 15-1 fait deux perfs à 15 et une perf à 5-6, donc trois perfs dans le même tournoi, donc un beau parcours de Vincent, bravo. Carla Gach dans ce même tournoi, elle le remporte tout simplement, donc une belle victoire de Carla. Carla toujours au tournoi de la S-Barone, on a une perf à 4-6 pour Carla qui est classée à 5-6, elle est finaliste de ce tournoi du Barone, toujours au tournoi du Barone. Nazim Makhlouf, notre légende nationale, notre joueur algérien, donc à moins 15, joueur de Coupe Davis avec son pays, gagne le tournoi de la S-Barone, donc une belle victoire, bravo Nazim. Au tournoi de Huchaud, du tennis club du Chaud, Marlon Fraisse fait sa xième perf à 15-4, je ne sais pas combien il y en a eu, mais on doit bien être à 4 ou 5 perfs là maintenant. Tennis parc d'Alésien, Juli Alias ouvre son compteur avec une première perf à 3-6, bravo à Jules. Donc il a beaucoup bossé, serré les dents après une période un peu difficile, donc il est là bien récompensé de son travail. Au tournoi du Zesse, du Chez du Zesse, Calipering à 15-2, gagne le tableau troisième série. Donc voilà, pas mal de bons résultats, et ces bons résultats, ils ont permis notamment à certains joueurs d'obtenir des classements intermédiaires. Donc on peut citer parmi eux, Sulane Taravela, qui a démarré l'année à 3-6 et qui est aujourd'hui 1-6 au classement intermédiaire. Carla, qui est à 5-6 et qui monte à 4-6 au classement intermédiaire. Vincent Pradel, on en a parlé, donc prend un classement intermédiaire à 15. Calipering, qui était à 15-2, prend un classement intermédiaire à 15-1. Lise Remling, pareil, qui était à 15-2, prend un classement intermédiaire à 15-1. Julien Gaillot continue de progresser, c'est je crois le deuxième ou troisième classement intermédiaire qu'il prend, donc il est désormais à 5-6, un démarrage de saison à 15-2 il y a quelques mois. Marlon Fraisse, alors qu'il a démarré la saison, si ma mémoire est bonne, à 33 ou 32, donc là prend son deuxième ou troisième classement intermédiaire à 15-4. Donc une très très belle progression pour Marlon. Son copain Julien Fazel, pareil, a débloqué son compteur, donc un début de saison à 32 et désormais classé à 30 au classement intermédiaire. Voilà, bravo pour tous ces jeunes, des beaux résultats. On s'ajoute pas mal en ce moment, beaucoup de tournois, donc je pense qu'on va continuer à pouvoir vous annoncer quelques perfs dans les semaines à venir. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.